Ils vont partir sur Amiens. Là, ils partent à la guerre. Donc, ils partent, en train, toujours. Et ils arrivent à Amiens, à la gare de Longo. Évidemment, ils restent quelques temps Amiens et autour d'Amiens. Là, et l'officier à Choual que vous voyez, c'est encore le commandant Poimero. Alors, dans Amiens, vous les voyez, ils défilent dans Amiens. Vous les voyez encore défiler dans Amiens. Vous les voyez avec leur équipement. Voilà, je vous disais à quoi servent les mulets. Vous voyez, ils avaient des petites charrettes pour porter tous les matériels dont ils avaient besoin immédiatement. Voilà le campement, un campement à Amiens. Là, ils préparent le méchoui. Vous voyez, on a beau être à Amiens, à la guerre, on fait quand même le méchoui. Vous savez tout ce que c'est le méchoui, je pense. Non ? Tu ne sais pas ce que c'est le méchoui ? Alors, le méchoui, on tue le mouton, on enlève la peau, on l'évide. Et puis, on fait un grand tout, on fait des braises. On met un bâton sur le mouton, et puis on le met au-dessus des braises, et puis on tourne doucement pour qu'il cuise. Voilà, ça dure longtemps, ça peut durer plusieurs heures. Et après, on coupe les morceaux de viande, et puis chacun mange des morceaux de viande. On cuit le mouton entier. Donc, tu vois, par terre, on voit les moutons et on fait le méchoui. Et voilà, ils sont toujours au camp, là, vous voyez comment ils sont habillés. Alors là, Amiens, ils commencent à... Ils ne se battent pas tellement, ils font de la garde. Ils protègent d'autres unités tout autour d'Amiens, pendant quelques jours. Et puis, vers le 29, ils vont commencer à partir, parce qu'il y a d'autres unités de l'armée française qui se battent contre les Allemands, qui sont tout près, autour. Ils ne sont pas vraiment engagés. La brigade marocaine, elle ne se bat pas encore contre les Allemands. Mais le but des Allemands, c'est d'aller le plus vite possible sur Paris. De prendre Paris. S'ils avaient pris Paris, ils n'avaient pas très bien pris la France. Et ils sont partis des frontières, donc belges et allemandes. Et l'armée française, au départ de la guerre qui a commencé le 2 août, on s'est battus un peu après, les armées qui étaient sur les frontières, elles ont reculé, 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 reculé. Et ils sont reculés, là, ils arrivent ici à Amiens. Et les soldats français essayent de les empêcher de passer, d'aller sur Paris. Et les Allemands vont continuer à descendre, donc les armées françaises vont aussi descendre. Et on en voit, les Marocains commencent à descendre sur Sanlis. Ils vont se battre, ils vont s'installer autour de Sanlis. Voilà, Sanlis, c'était bombardé et tout ça. Ils vont traverser Sanlis le 2 septembre. Les Allemands étaient déjà rentrés dans Sanlis le 2 septembre. Donc ils s'échappent par le nord de Sanlis, ils vont redescendre par l'ouest. Et les Allemands vont voir le maire de Sanlis, M. Audan, et vont lui demander, est-ce qu'il y a encore des soldats français dans Sanlis ? Alors le maire va dire non. Mais pas de chance. Les marocains, enfin, les brigades marocaines, vont passer au nord de Sanlis. Et ils vont tirer sur des Allemands. Alors là, le haut commandement allemand, il va voir rouge. Il ne va pas faire de quartier. Vous voyez, le maire M. Audan qui fait ses adieux, ils vont le fusiller, ils vont le tuer. C'est en ce moment, parce qu'il a menti. Le pauvre, il ne savait pas que la brigade marocaine était juste au-dessus. Il ne les a pas offus. Et alors ils sont rentrés dans l'hôpital, et ils ont tiré à la mitraillette, et vous voyez le mur là-haut, tous les trous. Voilà, c'est ce qu'on appelle des représailles. Le 2 septembre, les Marocains quittent Sanlis. Les Allemands, eux, continuent toujours leur marche vers Paris. Dans l'armée, il n'y a pas que des fantassins et des canonniers. C'est le début de l'aviation. Et vous voyez, les avions, c'était des tout petits coucous. Ce n'est pas des rafales qu'on utilise. Vous voyez, des tout petits avions. Mais c'était quand même bien utile, parce qu'on les envoyait et ils faisaient de la reconnaissance. Et le 3 septembre, ils s'aperçoivent que les Allemands ne continuent plus vers Paris, mais descendent vers le sud, vers la Marne. Donc ça fait réfléchir le grand quartier général français et dit, tiens, comment ça se fait que les Allemands changent de direction ? Dans la journée, on regarde et on voit qu'ils continuent. Donc il n'y avait pas d'armée française. Il fallait faire un rideau de soldats français entre les Allemands et Paris. Donc on envoie tous les soldats pour boucher le trou et pour empêcher que les Allemands aient le champ libre pour aller sur Paris. Et la brigade marocaine, donc, est envoyée, elle, est envoyée aussi. Alors là, elle part de Saint-Lys et elle descend. Et le 4 soirs, ils sont à Grécy et Messie. Alors Grécy et Messie, c'est tout à côté ici. C'est à 10 kilomètres, de mots. C'est tout près. Donc ils sont là le 4 soirs. Donc ils sont là. Et le 5 au matin, ils se mettent en route. Et à 11h, ils sont à Charlie. Alors le 5 au matin, ça va être une journée, la grande journée. C'est la première grande bataille de la brigade marocaine. Alors on aperçoit, là, vous voyez, Grécy, Charlie, vous les voyez, la Mitrimori, la brigade marocaine. Là, vous voyez, c'est le deuxième rangé de flèches à partir du bas. Donc, voilà, vous les voyez avancer. À 11h, donc, ils quittent Charlie parce qu'on leur demande d'aller occuper Neufmontiers et Panchard. Donc, ils partent. Alors le grand quartier général avait décidé qu'on se battrait le 6 septembre. Le matin, les Français ne savaient pas où étaient les Allemands. Et les Allemands, non plus, ne savaient pas où étaient les Français. Les Marocains rencontrent vers 11h, 11h30, une patrouille de cavaliers français qui revenait de Neufmontiers et qui leur dit on n'a pas vu d'Allemands, on a Neufmontiers. Vers midi, midi 10h. Par contre, une autre patrouille sur Montiau, un peu plus loin. Eux, ils disent, ça y est, les Allemands sont là-haut sur les hauteurs. Et à 12h30, les Allemands commencent à tirer du canon et ça tombe sur Iverni et tue un officier. Ça y est, midi 10h30, 5 septembre, la bataille de la Marne commence. Alors les Marocains, eux, continuent de progresser. Et vous voyez, on l'aperçoit au milieu de la photo, là-bas, c'est une rangée d'armes, ça s'appelle le rue de la Sorcière ou rue de Rutel. Ils passent le rue de la Sorcière, ils commencent à remonter vers le bois du télégraphe et neuf montier. Mais c'est qu'entre-temps, les Allemands étaient installés dans le bois et se sont mis à tirer. Donc, les deux régiments vont partir. Une partie d'un côté du bois du télégraphe, une autre partie, c'est les flèches noires, c'est le premier régiment, du côté de l'autre bois. Les flèches manches, ce sont les Allemands. Ah, ils vont arriver au bois du télégraphe, sans trop de dommages, il va y avoir quand même quelques tués. Ils vont investir le bois du télégraphe, ils vont se battre avec les Allemands à la baïonnette dans le bois du télégraphe, dans Panchard, dans les champs, dans les vergers, dans les jardins et tout ça. Mais le problème, c'est que les Allemands continuent à descendre. Donc, les renforts allemands venant vont attaquer le premier régiment. Le premier régiment, à partir de 4 heures de l'après-midi, vont commencer à reculer. Les autres font le tour et vont attaquer le deuxième régiment, qui lui aussi va être obligé de reculer vers 4 heures et demie. Ils vont reculer et revenir vers Villeroy, vers Villeroy et Charny. Le général Ditte, qui entre-temps est revenu, voit que le front se dégarlit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de soldats français qui protègent, puisque toute la brigade marocaine recule. Donc, il demande au général de Maimbré, qui est à Iverni, le village à côté, il lui demande d'envoyer des renforts pour boucher l'espace vide laissé par les Marocains, pour ne pas que les Allemands s'engouffrent dans cet espace et puis viennent prendre tous les autres soldats. Par d'ailleurs, les Marocains ne sont pas tout seuls. Il y a des soldats de chaque côté. Donc, on envoie le 5e bataillon du 266e régiment d'infanterie. A Villeroy, par où il y avait la 19e compagnie du 276e, qui était au Puy, et donc, on leur demande de partir pour soutenir la brigade marocaine et d'aller vers Montion. Donc, ils remontent sur la route d'Iverni, mais c'est que les Allemands ont suivi les Marocains et sont descendus sur le rue de la Sorcière et ont même un peu dépassé la rue de la Sorcière et même ont commencé à remonter un peu sur la route qui va de Neufmontiers à Villeroy. Donc, les soldats de la 19e compagnie arrivent là, traversent la route, se protègent, il y avait un talus, et puis font un premier bond. Oh, pas grand-chose, 30, 50 mètres. Les mitrailleuses allemandes se mettent à marcher et le capitaine Guérin qui commande la 19e compagnie est tué et d'autres soldats. Deuxième bond, le lieutenant de la Cornière meurt et le lieutenant Péguy meurt. Il est 5h20. Le lieutenant marché de la brigade marocaine qui avait accompagné la 19e compagnie et qui était à cheval, prend la tête et dit en avant, à cheval. Eh bien, il est immédiatement tué. Parce que, à la guerre, qu'est-ce qu'on tue d'abord ? Ce sont les officiers. Et surtout que les officiers, à cette époque-là, ils restaient debout. Alors que les hommes étaient couchés, se couchaient, les officiers restaient toujours debout. Donc, ils étaient bien visibles. Donc, ils étaient les premiers tués et ça désorganisait la compagnie. Ça mettait la bagaille. Et donc, voilà, les soldats reculaient. Ceux qui restent de vivants de la 19e compagnie reculent et retournent à Villeroy. Mais les Allemands ne vont pas progresser parce qu'il y avait quand même des canons français qui vont empêcher les Allemands de progresser. Bon, eh bien, la brigade marocaine, elle repart. Le 1er régiment à Villeroy et le 2e régiment à Charlet. Alors, le lendemain, le 6, ils repartent. Ils repartent. Le 6 septembre, on les renvoie. On les renvoie. Donc, ils vont se battre. Donc, là, ils sont à Neufmontier. Et, bon, ils récupèrent tous... Parce que les Allemands étaient à Neufmontier. Et l'église de Neufmontier a même servi d'ambulance. Le chirurgien opérait sur l'hôtel. Et il y a toujours des graffitis, d'ailleurs, dans l'église. Et en 2004, Histoire et collection de Neufmontier avaient fait une reconstitution dans l'église. Voilà. Des prisonniers devant l'église. Vous voyez, il y a le drapeau de la Croix-Rouge. Alors, normalement, quand il y a un drapeau de la Croix-Rouge, on n'attaque pas. C'est parce qu'il y a des blessés. Voilà encore des prisonniers allemands qu'on a... qu'on fait travailler un peu. Parce que ceux-là, ils ne sont pas blessés. On les fait travailler. Alors, on s'est battus aussi à Barcy. Vous voyez, Barcy, canonné. Vous voyez, tout est abîmé. L'église aussi. Le 6, les soldats marocains vont partir et vont essayer, on leur demande, de prendre Chambry. Parce que les... Chambry, on voit Chambry là. Et ils vont essayer d'attaquer Chambry. Mais c'est que les Allemands sont bien retranchés. Ils ne vont pas y arriver. Ils vont être obligés... Parce que dans la nuit du 5 au 6, les Allemands quittent leur position et commencent à reculer. Ils partent. Ils reculent. Ils se mettent beaucoup plus loin sur Chambry, Barcy et tout ça. Donc les Français avancent. et les Marocains attaquent Chambry. Mais ils ne vont pas y arriver. Ils sont obligés de revenir sur Panchard et Villeroy. Ils étaient retranchés dans le cimetière. Mais le 7, les Oaves, vous voyez, les Oaves là, ils ne sont pas habillés comme les Marocains. Les Oaves, il y a des Français, il y a des Algériens. Il peut y avoir des Marocains aussi dans les Oaves. ils vont se battre et ils vont prendre le cimetière de Chambry et vous voyez le cimetière de Chambry le long du mur ils vont faire des trous pour tirer. Et si vous allez au cimetière de Chambry vous verrez encore un pan de mur avec deux trous. Toujours. Alors le 7, on envoie les Marocains faire une attaque de nuit au-dessus de Vared. Vous voyez Vared, là c'est dans la boucle de la Marne. Bon, on les pose là. Les Allemands étaient là. Et puis, bon, ça va être une attaque de nuit avortée qui va, en définitive, les Allemands vont partir et les Marocains, ils ne vont pas avoir besoin de se battre. Le 8 et le 9, les Marocains ne vont pas se battre. Alors, on voit au-dessus de Vared, là, on revoit les canons français qui sont en train de tirer sur les Allemands. Le 9, les Marocains vont être, dans l'après-midi, vont s'installer à Vared, vont garder les ponts du canal parce que, pour empêcher les Allemands de passer, le 3 septembre, on a fait sauter tous les ponts sur la Marne de façon à empêcher les Allemands de passer. Ce qui complique parce que la Marne, vous la connaissez, elle est quand même large, elle est profonde, on ne passe pas comme ça. Donc, il faut faire des ponts de bateaux en bois spéciaux pour passer. Donc, ça recule l'avancée des Allemands. Donc, ça, c'est la mairie de Vared. Vous voyez tous les blessés qui sont restés, qui sont prisonniers. Le 10, les Allemands continuent à reculer, reculent vers 60. Donc, on renvoie les armées, toutes les armées, tous les soldats vers 60. Et le 10, la brigade marocaine va partir à Maraï-sur-Urk, à pied. Ils vont remonter vers l'Hompon et, comme ils se sont reposés quand même pendant quelques jours, donc, on va les mettre en avant-garde et on va les envoyer sur Chaudin. Chaudin, c'est un petit village. Ils rencontrent une patrouille de cavaliers qui dit, il y a des Allemands, on a reçu quelques coups de feu. Alors, ils rentrent précocieusement dans Chaudin. Pas d'Allemands, ils ne les voient pas. Ils rentrent, ils font attention, ils longent les murs. Puis, tout d'un coup, ils étaient bien engagés dans le village. Les Allemands étaient réfugiés dans les maisons et les tirent. Oh, les Marocains font, la brigade fait l'une, 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 elle enfonce les portes et rentre dans les maisons. Ils tuent 60 Allemands, ils en font prisonnier et 100, une compagnie. Voilà, ça, c'est le deuxième grand combat de la brigade marocaine. Le 12, le 13, le 14 et le 15, on va les laisser tranquilles. Les Allemands sont de l'autre côté de Soissons. Il faut traverser l'Aisne, la rivière, les ponts, là aussi, sont sautés. Donc, il faut que le génie fasse des ponts. Alors, comment on fait des ponts ? On prend des grands bateaux, des bateaux, des barques, qu'on met les unes à côté des autres et on met un plancher dessus et voilà comment on fait un pont de bateau. C'est vieux, sur Napoléon, on faisait déjà pareil. Et donc, on fait, donc, ils peuvent enfin traverser. Ils ont rien fait, donc, le 12, 13, 14 et 15 et le 16, on les envoie se battre à Crouilly. Vous voyez, Crouilly, là-haut. On les envoie se battre là. Pendant deux jours, ils vont se battre là. Alors, Crouilly, c'est en hauteur et il y a beaucoup de carrières et les Allemands sont réfugiés beaucoup dans les carrières. Oh, ça va être un combat difficile et aussi sanglant. Ils vont se battre là. Ça va être dur, ils ne vont pas avancer beaucoup. Et donc, ils vont se battre le 16 et le 17. Et le 17, c'est les Oaves, le troisième Oaves qui les remplace. Il va y avoir quelques morts et c'est terminé. Voilà, les Allemands, là, vous les voyez, qui attendent les Français prêts à tirer. Et le 1er régiment, lui, va se battre à côté de Crouilly à la ferme de la Perrière qui va prendre. C'est juste à côté. Voilà, Crouilly, la 132 et la bataille de Crouilly, il y a un monument et vous voyez, deuxième régiment de tirailleurs marocains. Le 24 septembre, elle n'existe plus. Elle a été dissoute. On va créer, à partir des soldats qui sont encore restants, un premier régiment de marche des tirailleurs marocains. Donc, ils sont partis le 10 août de Casablanca jusqu'au 24 septembre. La période d'existence de la brigade marocaine, c'est juste voilà, un mois et demi, pas plus. de la brigade marocaine, c'est juste un mois et demi. – Sous-titrage FR 2021